Salutations à vous amis, jeunes, amoureux de la musique d'ici et d'ailleurs. Comment est-ce que vous vous portez comme un charme ? J'espère en tout cas, nous nous allons tellement bien. Nous sommes heureux de vous retrouver sur Golden Suite TV dans Golden Flowers. Aujourd'hui, vous allez avoir de grandes surprises. Je ne vous en dis pas plus, c'est tout à l'heure, après ceci. Bienvenue à vous sur Golden Suite TV, vous êtes à Golden Flowers, votre émission comme vous le savez, celle qui part toujours à la découverte des perles rares. Je vous le dis et je vous le dis toujours, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'une perle rare, comme je vous l'ai dit à l'entrée. Elle est magnifique, elle est superbe, elle a une belle voix, je ne vous en dis pas plus. Elle est là, elle est dans nos murs, elle c'est grâce, c'est une chante, chante grâce, table et on la reçoit. Je vais jouer avec les deux caméras. Oh mon Dieu, en toi j'ai trouvé un refuge pour la vie, ouais, ouais, tu es Dieu, je veux te remercier pour la vie. Merci Grâce, la magnifique chante, je peux te faire un bisou ? Bien sûr. On s'installe. Ok. Nous sommes avec notre magnifique chante, magnifique invité, Grâce Tablet, n'est-ce pas ? Bien sûr. Bienvenue à toi. Bienvenue, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. N'importe si, c'est vraiment... Comment est-ce que tu te sens dans nos murs ? Bon, je me sens à l'aise, je me sens comme chez moi. D'accord. Alors, tu as l'habitude de suivre l'émission God and Flowers ? Bien sûr. D'accord, alors l'émission God and Flowers, comme tu as l'habitude de la voir, est une émission qui a trois rubriques. Bien sûr. Nous avons la première rubrique qui est l'invité. Dans cette rubrique, on s'entretient avec notre invité sur l'ensemble de sa carrière, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et après, nous avons la deuxième rubrique, qui est la rubrique amusement à part. Dans cette rubrique, on est un peu olé-olé, un peu folle-folle. Là, on ne parle pas de carrière, on parle de personne. Et la dernière rubrique, la rubrique là-dessus, qui bien évidemment parle de l'actualité de notre invité. Tu es à l'aise ? Je suis à l'aise. Je suis à l'aise ? Je suis à l'aise. Vous êtes à l'aise aussi, vous ? Bien sûr. Moi, je suis à l'aise. Donc, on y va pour la première rubrique. Grâce tablée. Alors, dis-nous, ça fait combien de temps que tu fais la musique ? Bon, ça fait plus de... J'ai commencé la musique depuis 2009. 2009. À l'église, dans une église locale de Gagnois. Voilà, donc ça me fait, je ne sais pas, plus de... Alors, 2009, 2010, jusqu'à 2023 aujourd'hui. Mes internautes là, ils sont très forts en mathématiques. Ils vont calculer, ils vont trouver. Vous allez trouver combien d'années ça fait qu'elles chantent. Alors, tu vas nous dire pourquoi justement avoir choisi d'être chanteuse et non chanteuse ? Bon, être chante d'abord, j'ai décidé d'être chanteuse parce que c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien être chanteuse plus que d'être chanteuse parce que la chanteuse, c'est celle qui a une belle voix et qui... Voilà, mais le chante, c'est quelqu'un qui a cette capacité de transporter le peuple de Dieu et de pouvoir véhiculer, c'est-à-dire qu'un message pour que plusieurs personnes puissent se donner au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, voilà pourquoi j'ai choisi. C'est une passion, c'est quelque chose que j'aime bien. D'accord. Je suis d'accord avec toi en partie. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on peut être chanteuse et puis véhiculer des messages, parler aussi de Dieu. Si, si. Voilà, sans porter le chapeau de chante, on peut quand même parler de Dieu et puis apporter les gens à Christ. Alors que si tu me disais comme ça que je suis chanteuse parce que j'ai répondu à l'appel du Seigneur, on aurait fini avec cette question. Mais elle ne m'a pas dit ça. Est-ce que tu as été appelée ? Si, si. Tu as été appelée ? Bien sûr. Voilà. Ok. Donc si tu as été appelée, on arrête là. Ok. Ok. Donc retenez que je reçois aujourd'hui la chante grâce tablée qui a été appelée et non bipée par le Seigneur et elle fait à merveille ce travail. N'est-ce pas ? Oui, je suis. Alors, dis-nous, tu as toujours fait la musique ? Oui, toujours. D'accord. Toujours. Depuis toujours. Depuis toujours. Avant 2009, tu faisais toujours la musique ? Je le faisais en cachette. En cachette. Parce que avant... Tu peux nous expliquer un peu ça ? Comment est-ce que tu faisais ? Je le faisais en cachette parce qu'avant, je n'avais pas vraiment une très belle voix. D'accord. Donc souvent même à la cellule, les gens se disaient, il y a d'autres qui se posaient la question de savoir, mais elle chante quoi ? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Donc je partais, il y avait une église tout près là avec un pianiste, je partais, je me cachais, puis je chantais un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. J'ai commencé à me découvrir. Quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu peux. Donc j'ai commencé à m'exercer dans le secret et un peu, un peu, ça a donné ce que ça devait donner. D'accord. Alors dans le secret, tu t'es exercée. Les gens t'ont rabroué. Les gens se sont moqués de toi. Mais tu as tenu parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as été appelée. Donc tu savais vers quoi tu partais et qui allait te soutenir pour que tu puisses tenir. Merci. Voilà. Alors c'est quoi la différence majeure que tu observes entre toi, Chante, et les autres Chantes qui existent déjà ? Je crois bien qu'il n'y a pas de différence parce que nous savons le même Dieu et nous avons reçu le même appel. Donc je crois qu'il n'y a pas de différence. D'accord. Alors donc toi, tu arrives là, tu ne vas rien bouleverser ? Tu vas continuer dans ce que les autres faisaient ou alors il y a quelque chose, il y a une nouveauté que tu vas nous servir ? Bon. Ça va dépendre de la tournée que les choses vont prendre parce que là, je ne peux pas vous affirmer clairement ce qui va se passer dans la suite. D'accord. Mais je crois qu'avec Dieu, les choses vont se dessiner. De toutes les façons, Dieu t'a assigné à une mission et c'est clair que ta mission, elle est différente des autres missions. Effective. Ok. D'accord. Et c'est quoi les thèmes généralement abordés dans tes chants ? À part parler de Dieu, de Jésus, bien sûr. Bon, la plupart, bon je pense qu'un chantre d'abord n'a pas, il y a des thèmes qui sont évoqués mais le thème central c'est Jésus-Christ. C'est sa parole et le fait de pouvoir envoyer plusieurs personnes à Christ, ça c'est le thème central. Sinon je n'ai pas de thème en tant que tel. Voilà. Il y a aussi des thèmes qui portent sur la personne de Jésus-Christ qui sont l'amour, l'espérance, comment se rapprocher de Dieu, d'où est tout ça. Tout ça. Ok. Et souvent, est-ce qu'il y a quand même des témoignages dans les chants que tu abordes ? Des témoignages personnels ? Des témoignages. Par rapport au bienfait de Dieu dans ta vie ? Dans ma vie. Effectivement, le single que j'ai fait sorti, Ma liberté, parle de la vie que j'avais auparavant. Auparavant, j'étais dans beaucoup de choses que je n'aimerais pas citer. D'accord. Voilà, dans beaucoup de choses, j'étais dans cette série, je partais à l'église, mais je n'étais pas trop ancrée, je partais parce qu'il fallait partir. Mais le jour où j'ai rencontré vraiment le Seigneur, il m'a libérée, il m'a affranchie. Et au fait, ce single, Ma liberté, parle au fait de ma vie, elle parle de mon vécu. D'accord. Et donc, cette réponse-là que tu viens de me donner me conduit tout droit à cette question-là. Est-ce que tu as vécu, tu as traversé des difficultés ? Si, des difficultés, j'en ai traversé, des railleries, des injus, genre, je... Et ça, c'est dans le milieu des chrétiens, les railleries dont tu parles, les injus, là, c'est là-bas. Mais tu as tenu, tu as resté quand même. Tu as tenu, pourquoi ? Parce que, comme tu l'as dit, comme je l'ai dit, c'est un appel. Et quand Dieu t'appelle, il te donne la force de pouvoir surmonter certaines choses. Et moi, je crois bien que c'est... C'est ça. C'est véritablement un appel. Si, si. Donc, vraiment, tu n'as pas le droit de laisser tomber. Non. De laisser tomber Dieu alors qu'il a besoin de toi pour pouvoir aider certaines personnes à sortir des difficultés que toi aussi tu as traversées. Voilà. Donc, comme quoi, on peut vivre des moments difficiles, on peut subir les injures, on peut même se cacher pour vouloir vivre son appel ou bien vivre sa passion. Toujours est-il qu'il faut savoir raison garder et poser son esprit, son esprit sur celui qui nous appelle véritablement. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je vous le dis, nous sommes avec la Chante Grâce et avec elle, nous venons de parcourir un temps soit peu. Sa carrière, nous allons aller avec la deuxième rubrique qui est Amusements à part. Toujours sur Golden Suite TV, vous êtes à Golden Flowers, votre émission de révélation. Aujourd'hui, nous partons et nous sommes déjà à la découverte de Grâce Tablet, notre chante qui nous entretient sur sa carrière. Et là, elle va nous entretenir un peu sur sa vie hors caméra, hors scène. N'est-ce pas? Bien sûr. Nous sommes donc à Amusements à part et dans Amusements à part, nous avons des questions un peu, voilà, un peu olé-olé, un peu, voilà, tu vois. Donc, Grâce, dis-nous, comment tu es tous les jours, dans la vie de tous les jours, quand tu ne portes pas la casquette de chante, tu es comment? Je suis quelqu'un de simple, de simple, quelqu'un de, je suis quelqu'un de gay, de joyeux, de, voilà, j'aime pas trop me compliquer la vie, j'aime être naturelle, voilà. Si vous venez chez moi, par exemple, si vous me trouvez, par exemple, à la maison, vous me verrez comme une personne normale, voilà. D'accord. Voilà, j'ai, voilà, je suis simple, j'ai pas. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de voir cette simplicité-là. Bien sûr. Vous m'avez invitée chez vous, je vais chez vous. D'accord. Vous passez une nuit, le lendemain matin, vous vous réveillez, c'est quoi la première des choses que vous faites quand vous êtes à la maison? La première des choses, d'abord, je prie, la prière d'abord, pour recommander ma jeune au Seigneur. Et comme toute bonne jeune fille, je me mets à travailler, à faire les travaux de la maison et qu'on sort. Et je sors pour soit aller évangéliser, soit par rapport à ma carrière, à pouvoir faire certaines choses, aller voir mon manager, par exemple, pour voir comment les choses avancent. Et puis, bon, voilà. D'accord. Et là, on est chez le manager, il est midi, il faut qu'on mange. Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que j'aime manger? Ce que j'aime manger, généralement, c'est le poulet, le poulet, frites. Oh, pardon. Si, si. On est encore du voie ici, là. Qu'est-ce que c'est le poulet, frites? Poulet, frites, mais j'ai une préférence aussi. Puisque moi, ma maman, elle est de l'Ouest, elle est de l'Ouest guérée, j'aime bien le poulet bas avec. Le poulet, hein? Le poulet avec. Si, si. Et aussi, bon, pas qu'il est bêté, j'aime aussi la sauce graine avec le riz. D'accord, la sauce graine avec le riz. Et avec son accompagnement, là. Si, si, si. Ça peut être le foutu. Le foutu. Ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, c'est ce qu'elle aime, hein. Ne croyez pas qu'elle aime véritablement le poulet, hein. C'était pour vous, Chahit. Elle a dit qu'elle était naturelle. On reste dans le naturel, on est en Afrique. D'accord. Tu es au point. Tu viens de l'Ouest, non? Oui. Voilà. Donc, toi-même, là, en tant que femme, là, les hommes, là, tu les aimes comment? Bon. Ah, poutchou, bien skinny. Parce que les hommes aussi, ils sont poutchou et puis ils sont skinny, hein. Donc, d'accord. Les hommes, bon, ça, physiquement, moi, je ne porte pas trop mon regard sur le physique parce qu'un homme peut être physiquement beau et puis à l'extérieur, c'est du n'importe quoi. Donc, je préfère plutôt me baser sur le caractère de cette personne. Voilà. Parce que, généralement, on voit des personnes qui ont l'apparence et puis, bon, ils ne sont pas ce qu'ils ont. Je n'ai pas cru, voilà. Mais, en fait, moi, ma question, on se limite au physique, hein. Au limite. Ah, au physique. Pour l'instant, oui, mais si c'est apoutchou, bien skinny, on n'est pas encore rentré dans son mental. D'accord, moi, j'aime, j'aime les hommes grand de taille. Si, si, il est grand. Grand de taille, mince. Ah, donc, tu aimes le skinny. Oulala. Non, ça dépend, ça dépend de, de, je n'aime la couleur, bon, ça ne m'intéresse pas trop. Pour vous qu'il soit grand et mince. Et après, s'il est intelligent, bon. Il est, oui, l'intelligence aussi. Après, ça va. Et la sagesse aussi. Et là, oulala, tu demandes beaucoup, hein. Si, si. Bon, on va prier, tu vas finir par le croiser. Encore, dis-moi, tu es mariée ? Non. Tu ne l'es pas ? Pas encore. D'accord, et tu as des enfants ? Non, pas encore. Tu envisages en avoir ? Bien sûr, bien sûr, c'est le rêve de toute femme, d'avoir un enfant, d'avoir un foyer, d'avoir un homme, voilà. À ses côtés, tu sauras conjuguer les deux, vie privée et vie de scène, tu sauras le faire ? Si, si. D'accord. Si, si. Si d'autres arrivent à le faire, moi, je crois que je pourrais allier scène et foyer. Alors, j'espère que vous êtes satisfaits des réponses de notre invitée, grâce tablée. Elle nous a fait une belle prestation tout à l'heure à son entrée. Et là, maintenant, elle va aller dans le freestyle avec sa voix que vous allez déguster. J'espère que vous allez repeindre à l'appel aussi du Seigneur au travers de sa voix. Allez, grâce, freestyle. Jésus, c'est mon Jésus. Jésus, c'est mon Jésus. Jésus, c'est mon Jésus. Jésus, c'est mon Jésus. magnifique j'ai envie de refaire ça avec toi dis moi comment qu'est ce que tu dis déjà au bas quoi au bar au biais et et choukral et au bio au biais et et choukral et c'est quoi ça vous dit quoi ces chants ningala ça ça parle des bienfaits de dieu de sa merveille et de sa bonté de sa bonté grâce à beaucoup elle a beaucoup à nous dire sur la bonté du seigneur et vous je vais vous exerter à venir participer à l'émission vous êtes artistes vous suivez golden flowers vous voulez participer à l'émission vous nous adressez simplement votre commentaire sur chaque émission qui passe et on vous reçoit ici comme grasse tablée voilà et nous partons à la troisième rubrique de retour sur garden sulle tv vous êtes à golden flowers notre émission c'est la chante grâce à tabli et elle nous a fait confiance elle est là elle vous fait confiance aussi pour que vous puissiez la compagnie pour se faire connaître n'est ce pas bien sûr nous sommes à l'actu et dans l'actu comme le nom le dit nous allons prendre ton actualité qu'est ce que tu fais actuellement actuellement je suis à mon premier projet qui est un single ma liberté et nous sommes en train de faire la promotion de du single en question voilà ça c'est mon actualité d'avoir c'est donc un single avec un seul titre bien sûr d'accord mais dans cinq ans qu'est ce que tu vois dans ces camps je vois une carrière fleurissante et des vies qui sont touchés au travail de cette carrière là parce que ça c'est c'est mon point le plus le plus focal voilà des vies qui sont touchés des témoignages poignants et être aussi une une mère pour ces ces personnes aussi qui viendront voilà à la rencontre du seigneur du seigneur au travers de cet appel est-ce que tu envisages aussi des collaborations avec tes amis des collègues chantres bien sûr tu veux tu tu envisages faire des collaborations avec qui on ne sait jamais tu profites des caméras de golden flowers pour te pour lancer par exemple un appel à un chantre on sait jamais ça peut marcher papa connaît fantalie d'accord si ça c'est un chantre et en haut des gamins n'est sûre pas qu'on est fantalie lui c'est mon modèle et a aussi maman mariolo maman mariolo aussi que j'aime bien que j'apprécie fortement d'accord ok ok donc en dehors de tout ce que tu viens de dit j'aimerais que tu t'adresses aux internautes personnellement que tu leur ouvre ton coeur que tu les regarde droit dans les yeux et que tu leur parle de toi je suis grâce voilà ce que je fais voilà ce que j'attends de vous et par rapport à ce que vous pouvez me faire vous pouvez me joindre ici et ici voilà que dieu vous bénisse et que la paix du seigneur soit avec vous alors chante grâce tablée et à son premier projet qui est ma liberté qui est ma liberté qui est un single et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur youtube sur ma page youtube sur ma page facebook et vous allez juste sur ma page sur ma page vous allez voir le numéro de mon manager vous pouvez me contacter pour vos différents programmes vos différentes d'activité activité voilà je suis disponible d'accord il faut donner aussi le tapage vous dit le nom de ma page chante grâce tablée lorsque vous allez sur ma page facebook vous allez voir chante grâce tablée et lorsque vous allez aussi sur ma page youtube c'est chante grâce tablée d'avoir là ok tapez ma liberté pour voir et puis un clip de disponible bon c'est pas c'est un clip lyrique pour l'instant pour l'instant ok donc vous aurez juste qu'à aller sur sa page facebook ou youtube taper grâce tablée et vous aurez surtout le numéro du du manager vous pourrez joindre pour avoir grâce tablée à vos compagnies pour des activités et surtout pour des évangélisations bien sûr on est sérieux nous ici à god and flowers grâce tablée l'émission est terminée as-tu un mot de fin bon d'abord j'aimerais remercier god and suite cette chaîne vraiment qui nous donne à nous les jeunes talents de pouvoir nous exprimer et j'aimerais te dis merci merci à moi oui à toi d'accord cet accueil chaleureux merci vraiment que dieu vous bénisse amen amen que dieu bénisse god and suite et je suis sûr que cette chaîne ira très loin a mais d'accord en attendant de vous retrouver la semaine prochaine l'émission d'aujourd'hui est terminée mais je ne vous laisse pas cela je vous laisse en compagnie encore de grâce tablée pour sa dernière prestation je vous aime fais je suis je suis Oh mon Dieu, en toi j'ai trouvé un refuge pour la vie Tu es Dieu, je veux te remercier pour ma vie La vie que tu m'as donnée, n'aura aucun sens sans toi dans ma vie Oh Père, tu m'as aimé et sauvé, tu m'as franchi, maintenant je suis libre Tu m'as libéré du péché, par ce sang je suis sauvé Son esprit m'a transformé, pour Jésus je veux chanter M'a libéré du péché, par ce sang je suis sauvé Son esprit m'a transformé, pour Jésus je veux chanter A ta grâce, je prie tout par celui qui me fortifie Tu as fait de moi, un vase pour ta gloire mon fidèle ami Mon Jésus je t'aime, mon Jésus je t'aime Mon Jésus je t'aime, mon fidèle ami M'a libéré du péché, par ce sang je suis sauvé Son esprit m'a transformé, pour Jésus je veux chanter Si tu entends ce chant bien aimé, souviens-toi de ce que l'éternel a fait pour toi Et jette-toi à moi pour qu'on puisse entendre, que l'on est loué Danser pour Jésus, danser pour Jésus Danser pour Jésus, danser pour Jésus A bouger pour Jésus, bouger pour Jésus A briguer pour Jésus, briguer pour Jésus On va appeler que pour Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501